Et bienvenue dans ton Yann et Frank. Pas de Yann. Ben oui, il reste une semaine. N'inquiétez-vous pas, il va revenir la semaine prochaine. Aujourd'hui, avez-vous déjà écouté Hunger Games? Ben, c'était pas mal rendu saut aux Olympiques la semaine passée. Cérémonie d'ouverture spéciale, si c'est pas de le dire. Écoutez, ça a fait énormément réagir. Une chance que notre Sainte Céline du Québec a sauvé la face de la cérémonie, sans lip-syncing, selon certains articles, ce que je crois d'ailleurs. Écoutez, on va parler de ça. Également aussi, controverse de la fin de semaine, Trump a fait une vidéo à turning point devant des chrétiens évangéliques pour pouvoir aller voter. Mais nos chers médias, au moins certains d'entre eux, ont coupé deux petites secondes de la fin pour essayer de faire dire autre chose. Ah, mais la désinformation, c'est juste les gens sur Internet qui la font. Pas tellement. On vous en parle ce matin, dans Yann et Frank. Oui, écoutez, bon, ce matin, j'ai une voix un peu d'outretombe parce que, c'est ça, j'ai attrapé le rhume. Puis là, ben, j'ai, c'est ça, je suis pas dans la plus grande forme, mais on va, comme on est des gens assidus et rigoureux, on va faire quand même l'émission, pareil, malgré cette voix-là. Et j'en profite également, ben, c'est ça, à matin, il y a deux affaires qui marchent pas, ma voix puis mes cheveux. Mais je me suis dit, je vais mettre ma casquette de Range Brand parce que je veux les saluer, Range Brand, c'est notre commanditaire depuis plusieurs mois déjà. Et il offre à nos auditeurs un code promo. Donc, je vous invite à vous en servir si vous êtes intéressé par les produits de Range Brand. T'sais, on dit souvent, c'est des trucs plus country, mais vous voyez la casquette que j'ai, vous voyez le chandail de Joey à l'écran. Donc, c'est quand même du linge, je dirais, il y a des trucs, c'est vraiment plus marqué. Ça paraît que c'est du linge plus style western country, mais il y a des affaires assez neutres aussi. Fait que c'est du linge de qualité, des casquettes, des hoodies, tout ça. Fait que vous avez un code promo avec Yann et Frank, dans le fond, qui est Yann10, Yann avec un I. En majuscule, oui. Ouais, il y a la moitié du monde qui écrive ça avec un Y, mais c'est I, même si ça s'écrit, sinon le code marchera pas. Fait que vous pouvez utiliser le QR qui est au bas de l'écran pour accéder directement. Sinon, vous allez sur le site de Range Brand. Puis, les expéditions sont faites très rapidement, vous recevez votre linge. On est vraiment contents d'avoir ce commanditaire-là. C'est pas facile d'avoir des commanditaires. Les business sont frileuses quand ils apprennent que c'est des trucs politiques. Oh, c'est dangereux, vous faites quoi? De quoi vous parlez? C'est du pétro-masculiniste, ça, ouais. C'est du pétro-masculiniste, ça, votre enfant. Moi, je veux pas être associé à des trucs qui... Je suis tout d'accord avec ce que vous dites, mais mettons, publiquement, vous me connaissez pas, je vous ai jamais parlé. Fait que c'est un peu ça. Mais ouais, en fin de semaine, gros, ben... Ben même avant la fin de semaine, qu'est-ce que ça... Des fois, on s'est chié un peu, tu sais, autant que plusieurs nous disent qu'on devrait faire un show le vendredi, parce que de plus en plus, on dirait que la bombe de la semaine, c'est tant le vendredi qu'à pop. Ouais, ou le jeu du soir, tu sais. Le jeu du soir aussi, ouais. Fait que là, ben, c'est ça. C'était les Jeux olympiques de Paris qui commençaient, il y avait une longue cérémonie d'ouverture, bon, avec toutes sortes d'affaires relativement spectaculaires, là, dont la... Moi, ce qui m'avait surpris le plus au début, c'est la performance du groupe de métal Gojira, là. Donc, Gojira, qui est un groupe de métal français qui a joué au Festival d'été il y a une couple d'années, je pense, en première partie de Metallica. Ça avait surpris beaucoup de gens, d'ailleurs, parce que c'est un ben assez violent, je dirais, là, pour ceux qui sont pas habitués d'écouter du métal. Mais c'est ça. Puis il y a eu des Jeux de lumière, bon, etc. Sauf que, à un moment donné, bon, là, il y a beaucoup de vidéos qui ont été retirées d'Internet en passant. Il y a un truc que j'avais retweeté qui, maintenant, ça dit, la vidéo a été supprimée parce que les Jeux olympiques ont officiellement déposé leurs excuses pour avoir insulté, finalement, des millions... La chrétienté au grand complet. La chrétienté au grand complet. Là, il y a eu comme un... Il y a eu plusieurs... Ben, regarde, je vais commencer avec la vidéo. Ça va donner une idée aux gens. Parce qu'il y a des bouts qui ont été supprimés. J'ai pas retrouvé la femme à barbe qui danse, là. Bref, ça, je l'ai retrouvé. Bon, c'est tout simple de passer ça sur YouTube encore, même si, techniquement, ça a passé aux olympiques à TV. Des fois, le bot, il va-tu nous dire qu'on présente la chrétienté? Mais tu me dis si Pascal Derry est pas capable de faire sa chronique en chess. Ben, c'est ça qui est le plus drôle avec les trucs sur... C'est que, rappelez-vous, quand il y avait eu le gars qui s'était pris tout nu dans le plastique. Oui, oui, oui. Au Musée de la civilisation, on avait des articles dans les journaux pour nous dire que c'était totalement normal qu'un gars nu dans du plastique se déballe devant des enfants. Il y a pas de problème, les parents t'avertis, tu sais, c'est de l'art, tout ça. Mais quand on a passé l'extrait sur YouTube, la vidéo était... On a dû retirer l'extrait parce que YouTube jugeait que ça contrevenait aux règles de la bonne communauté. Dans le fond, on n'était pas correct de présenter ça au monde. Fait que c'est correct de le présenter à des enfants dans un musée, mais c'est pas correct de le présenter à des adultes sur YouTube. Fait que c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Fait que, ben, voici l'événement de la prestation. C'est une petite vidéo filmée avec un téléphone. Je mettrai pas le son, évidemment, parce qu'il y a quelqu'un qui chante là, dedans. On va se le mettre en plus en plein écran. En fait, je vais vous le mettre même comme ça. Et ça va comme suit, les images. Donc, vous voyez un homme peinturé en bleu à moitié à poêle. Je dirais aux trois quarts à poêle dans un espèce de truc. Il est en train de chanter. Et derrière, on a des drag queens, des trans... Queers. Queers. Je sais pas trop quoi. Gorlock de Destroyer qui est en Jésus. Oui. Je pense que vous aimeriez que le bonhomme bleu, le Strum, ça serait Dionysos. Le dieu... La représentation du dieu grec de la... En tout cas, du parté, de la luxure ou... Oui, c'est ça. Bon, on vient de le voir, le femme à barbe, il est là. Fait que... On le voit un petit peu... On le voit là, là... Je sais plus, là... Je sais plus comment est-ce qu'on est censé d'appeler ça. L'hôte. L'hôte, là. Lui. Ceci. On voit ceci un peu plus tôt dans le... En train de chanter dans le... Dans la cérémonie d'ouverture. Mais bref, là, les mimes ont fait le tour du monde. Ah, vraiment, là. Vous comprenez que c'est une référence claire à la scène. Donc, C-E, accent de grave, N-E. Dans le fond, qui est un passage biblique, mais aussi une peinture de Léonard de Vinci, qui est très connue. Le dernier repas. Bon, c'est... Où on voit ça. Et là, on voit très bien que les gens qui sont là font office, si vous voulez, un peu des apôtres, là. Donc, les trucs ont circulé, là, sur Internet, là. Même, j'ai vu Gad Saad, qui l'a mis, où on le voyait. On voyait très bien les deux images superposées. Et dans un premier temps, ils ont nié que c'était ça. Ils ont dit que... Non, non, ça n'avait pas rapport que c'était comme un hasard que c'était ça. Puis finalement, j'ai vu Sandrine Rousseau et d'autres nous dire que, ah oui, c'est normal de parodier la religion et que c'était bien correct de faire ça. Donc, dans un deuxième temps, ça a été admis, en fait, que c'était ça. Et ce matin, je pense, oui, hier soir, les Olympiques ont proposé leur... En fait, ont déposé leurs excuses officielles sur... Dans le fond, ils s'excusent d'avoir heurté des chrétiens et autres. Mais tu sais, moi, en tout cas, je ne sais pas ce que tu as... En fait, je vais te laisser commenter. Ça fait assez longtemps que je parle, là. Ben, écoute, regarde, peut-être juste avant, quand je parlais justement, pour ceux qui n'ont pas vu Hunger Games, mais c'est ça, c'était ça que je faisais... C'est ça que je parlais, je ne peux pas le mettre en plein écran, là. Ah oui. Tu sais, c'est... Écoutez, là, parce que moi, regarde, je peux en parler un peu plus, là. Ça me dit que j'ai la gay card autorisée pour dire mon opinion plus personnelle là-dedans. Ben, sérieusement, j'ai honte, là. Mais regarde, c'est... Je veux juste, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est à cette image-là. Oui, exactement ça. Donc, vous comprenez que c'est à ça que ça fait référence explicitement. Puis regarde, avant que tu commandes, moi, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est, moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'on fasse des parodies de trucs religieux. Je ne suis pas un religieux pratiquant. Moi non plus. Je sais qu'il y en a qui le sont. Je les respecte. Je comprends qu'ils soient insultés de voir ça. Mais moi, je pense que le nœud du... Là, on a comme dérivé ça. Oui, mais c'est du blasphème, tout ça. Dans une société normale, on serait supposé d'avoir le droit de blasphémer. Le problème n'est pas là. Je te laisse commenter. Je reviendrai plus tard. C'est ça, c'est que, premièrement, l'historique des cérémonies d'ouverture et même de fermeture des Jeux olympiques a toujours été pour représenter les meilleurs coups, certains diraient les valeurs, certains diraient les meilleurs accomplissements, les classiques de la nation qui haussent les Jeux olympiques. On se rappelle très bien de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres. Il y a une dizaine d'années, c'était extraordinaire. En Pékin, en 2008, avec les, je ne sais pas combien, dizaines de milliers de drameurs et la Russie en passant par l'autre, ça a toujours été ça et ça a toujours été fait de manière, justement. Bien, certains diraient que c'est politisé. Oui, d'une certaine façon, parce que le but, c'est vraiment ce gros, ce bon bel torse et de dire, regardez comment on est bon, comment on est incroyable, puis OK, fair enough. Puis, mon but, ce n'est pas de dire ici que ça veut dire que tu penses que les gays n'existent pas, il ne faudrait jamais les montrer. Ce n'est pas ça le point. Non, non, c'est zéro, ça le point. Il a poussé égal. Puis, encore là, je suis d'accord, aucune religion, incluant le christianisme, ne devrait être hors critique ou ne devrait pas se faire critiquer. Au contraire, critiquer là all the way. Mais s'il y avait des Jeux olympiques comme une sorte de plateforme comme ça, puis poussé quasiment en mode cirque Barnum à côté, pour commencer à dire que c'est inclusif, puis c'est la normalité, puis supposément que tout le monde est comme ça dans la communauté gay, je suis désolé, mais ça n'a pas de Christie de bon sens. Qu'il y ait une ou deux drag queens à travers un même nombre de personnes, mais mettons gay, lesbienne, whatever, mais pas mal plus, je dirais, plus sobre dans une présentation. Fair enough. Mais que ce soit rien que de ça, je suis désolé, mais autant que ces gens-là ont tort de penser ça, mais combien de nouveaux homophobes on a créés avec cette prestation-là à travers le monde en fin de semaine? Combien de gens intolérants ou quoi que ce soit, tu sais, vous avancez pas à la cause en faisant ça, en passant, puis mon but, c'est pas de retourner dans vos sols qu'on ne voit plus jusqu'à la fin des jours, non, c'est pas ça. Il y a un gauge, il y a un jauge d'y aller, mais y aller égal, parce que vous allez tellement vite que justement, ça n'a juste plus de bon sens, le monde ordinaire n'est pas capable de catcher, puis disant non, il faut avancer, progressiste, progressiste, avancer, avancer, les femmes à barbe, puis de ci, les direct queens à l'école, puis de ci, puis de ça, wow, 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 les hommes et les femmes, ça n'existe pas. Ah ben ouais, prenez un pas de recul, là, elles montrent, sont-elles soufflées, l'autre bord, ils ne sont pas capables de se rendre compte de ce qui se passe, là. À part voir de la dépravation, qu'est-ce qu'ils voient d'autre? Puis je sais que la majorité des citoyens sont souvent des bonnes personnes, là, autant Gorlock, le proyeur, que la femme à barbe, tout le kick, mais... Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'as l'impression, en fait, que cette cérémonie-là, elle ne faisait que racoler les... Tout ce qui était à mode en ce moment. Ils sont assis autour d'une table, ils ont dit, bon, c'est quoi les trucs en ce moment, là, qui sont cools? Bon, la lutte contre la grossophobie, fait qu'on va mettre une fille très bien portante, on va écrire ça au centre de l'écran. Les drag queens, donc ça me prend des drag queens, les trans, ça me prend une femme à barbe, des trans, tout ça. Tu sais, ça paraissait que c'est un casting qui a été fait et je dirais, bon, trois choses rapidement là-dessus. Premièrement, le blasphème, c'est bien correct, mais tant que c'est fait de manière équitable sur toutes les religions. Oh oui! La France a lancé quelque chose, il y a eu un épisode, ça s'est appelé Charlie Hebdo, où des gens d'une certaine religion sont rentrés pour assassiner des gens parce qu'ils avaient profané ou blasphémé envers le prophète. Moi, je pense que... Parce que dans la religion musulmane, en fait, dans l'islam, il est interdit de dessiner ou faire des images du prophète. C'est ça. Il y a toujours été, même il y a eu un épisode de South Park relié à ce sujet-là, il a toujours été un genre de non-dit, il n'y a pas d'image du prophète Mohamed, c'est interdit. C'est ça. Donc, pourquoi je pense ça a choqué autant de gens? D'un, parce que les gens savent très bien qu'aujourd'hui, la seule religion sur laquelle tu peux t'essuyer les pieds sans problème, c'est le catholicisme. C'est la seule que tu ne te feras pas accuser de racisme. Donc, si tu chies sur la chrétienté, il n'y a pas de problème, tu ne seras jamais accusé de racisme, tu ne seras jamais accusé d'intolérance, tu ne seras jamais accusé de rien. C'est bon chic, bon genre, c'est très typique gauchiste, on va faire des pièces de théâtre, on va parodier Jésus, tout ça. Bon, OK, parfait. Grand courage, vous parodiez la chrétienté en 2024. Faire ça en 1941, ça peut peut-être demander une certaine paire de couilles, mais en 2024, ce n'est qu'enfoncer des portes ouvertes une fois de plus et je pense que ça, ça commence à agacer pas mal de gens qu'il y ait des religions qu'on ne peut pas critiquer sous peine d'être traités d'islamophobes, d'antisémites, de tout ce que vous voulez. Parce que la majorité d'entre eux des autres, peut-être aussi racheter le judaïsme aussi qui est souvent moqué, mais que ce n'était pas le cas pour ce qui est des Olympiques, mais sachez que la majorité des autres religions, la majorité des gens qui les pratiquent, ces gens-là sont de couleur. Il ne faudrait pas les offenser. C'est ça. Mais vu que la chrétienté, en tout cas, autant que je comprends, il y a beaucoup de chrétiens en Afrique, mais c'est ça. C'est majoritairement blanc. Deuxième point que je ferais là-dessus, donc le premier étant ça, le blasphème à deux vitesses, j'ai envie de dire. Donc dans un cas, on peut le faire, dans les autres cas, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se serait passé à Paris si on avait osé parodier l'islam devant le monde entier comme ça? Moi, je pense qu'il y aurait eu des répercussions très graves potentiellement des vies en jeu. Deuxième point, je pense que tout est une question dans la vie de degrés et de quantités. Moi, ce que je disais par rapport à ça, ce n'est pas une question de gay, ce n'est pas une question de trans, ce n'est pas une question de grosse, ce n'est pas une question de rien de ça. C'est une question que maintenant, tout ce que l'on consomme comme divertissement, on a l'impression qu'il y a un comité de bobos aux cheveux mauves qui se sont assis autour d'une table et qui ont dit qu'est-ce qu'on pourrait essayer de rentrer dans la gorge au plouc qui regarde ça. Donc là, tu regardes un match de hockey, évidemment, au bout de deux, trois games, on va commencer à essayer de faire la morale avec les gilets arc-en-ciel, les rubens arc-en-ciel, les bâtons. Tu écoutes la NFL, maintenant, il n'a eu qu'un genou à terre parce que c'est le temps de célébrer Black Lives Matter. Tu regardes des séries que tu aimes, des films que tu aimes. Tu te dis, bon, là, c'est rendu que dans Star Wars, il y a des sorcières lesbiennes. Oui, des pronoms. Des pronoms. Là, tu regardes une série de films ou un jeu que tu écoutes. Bon, parfait, ils ont pris, tu écoutes The Last of Us qui est un jeu extraordinaire qu'ils ont mis à l'écran. Ben, Christy, ils n'ont pas été capables de s'empêcher de prendre une affaire ultra-marginale du jeu qui dure trois minutes, même pas, puis faire une émission complète sur une histoire d'amour entre deux hommes. Le problème, c'est pas que ces choses-là existent, c'est qu'elles ne prennent maintenant, c'est qu'elles prennent maintenant, ils sont au centre maintenant de toutes les productions. Tu as l'impression, en fait, qu'on ne peut plus consommer aucun divertissement. Écoute, tu vas au Festival d'été de Québec, il y a du prêchis-prêcha sur le ramassage de canettes. On écrit dans les courriels en inclusif. Après ça, tu t'en vas au cinéma. Avant que le film commence, il y a une publicité qui dit, les Canadiens, c'est important de lutter contre les changements climatiques. Il y a une famille d'Asiatiques qui met son linge sur la corde à linge, c'est pas des jokes, je vous dis là, je l'ai vu pour vrai, qui met son linge sur la corde à linge en disant, voici ses petits gestes, ils n'utilisent pas leur sécheuse. Donc, c'est des citoyens modèles et évidemment, les Canadiens qui sont mis en lumière là-dedans, ce n'est pas des Canadiens blancs, anglophones au Francophone, non, ce sont des Asiatiques. C'est toujours, à part ça, je rajouterais Tim Horton là-dedans, je n'écoute pas la TV, mais les rares fois que je les vois passer quand je vais chez mes parents, toutes les pubs de Tim Horton, ever, depuis cinq ans, il n'y a plus une personne blanche dans ces pubs-là. Exactement. Le but, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de personnes de couleur, ce n'est pas ça le point. Mais non, ce n'est pas ça le point. Mais la diversité, ça inclut tout le monde en passant, pas juste ceux des couleurs différentes ou de blanc. Mais là, il y en a qui vont dire, j'avais un troisième point en tête, mais je ne me rappelle plus c'est quoi, ça va peut-être me revenir. Ah oui, le troisième point que j'avais, ça m'est revenu en voyant le tweet que je voulais vous mettre à l'écran. C'est que ce qui me dérange encore plus fondamentalement dans ça, c'est que ça a été fait sciemment dans le but, ce n'est pas une théorie du complot. Ils l'ont dit eux-mêmes sur les réseaux sociaux après. Tous les gens de la mouvance de gauche n'écoutaient ça que pour saliver et s'extasier du fait que hashtag l'extrême droite réagissait sur les réseaux sociaux. Voici un vidéaste avide de cinéma. C'est comme ça qu'il se décrit lui-même. Donc, un gars qui est dans le cinéma. Voici ce qu'il écrit sur son compte Twitter. Cette image est là pour tuer l'extrême droite du monde entier. Donc, le gars bleu avec la madame bien portante puis le drag queen couché dans le plat de bonbons. Je chiale de rire. On est complètement barjot. J'adore. Vive la France. Hashtag cérémonie d'ouverture. Donc là, ça, c'était le message qui était envoyé. Et c'est important de le saisir parce que ça va m'amener à la réflexion que j'ai eue tout le long du week-end par rapport à ça. Donc, j'ai écrit message de la gauche. Si vous n'êtes pas en train de vous extasier sur cette parodie grotesque et barnoméenne de la scène, c'est donc que vous êtes d'extrême droite. Et là, regardez la litanie de messages. Sandrine Rousseau, meilleure réponse à la montée du fascisme et de l'extrême droite. Ben oui, la femme à barbe, c'est la meilleure réponse. C'est tout le même liner. Écoutez, je suis en train de lire tous les tweets de l'extrême droite. Je vous confirme, elle est très réussie. La cérémonie d'ouverture. Et ils ont... Le nombre de messages comme ça que j'ai vus... Ça n'a pas d'allure. On dirait un forgeron avec son soufflet. On va éteindre le feu grossier. On est en train de l'éteindre. Vous ne voyez pas. Vous êtes-vous malade? Mais te rappelles-tu quand il y a eu le flashback qui m'est revenu? Te rappelles-tu pendant la pandémie, à un moment donné, tout le monde, tous les politiciens du monde écrivaient le même message sur leur compte? Ce matin, j'ai ressenti des symptômes associés à la COVID-19. Je me mets en isolement préventif. C'était comme un copier-coller. Tout le monde écrivait ce maudit message-là. En France et dans le monde, il n'y avait que des messages de ce type-là. Ah non, c'est fou. Quelques instants après... Moi, j'ai screenshoté ces trucs-là. C'était quelques instants après seulement. Et c'était des dizaines... Là, je vous en ai montré trois. J'aurais pu vous en montrer 150. Ce n'était que des messages comme ça. Et là, ça, ça m'a amené à une réflexion qui est encore en gestation dans ma tête. Parce que oui, vu que je suis un homme, je peux être en gestation quand même. On est en 2024. c'est qu'il y a un piège qui est tendu. Il y a un piège qui est tendu par ces gens de gauche-là qui nous met... qui met les gens normaux dans une position de damn if you don't, damn if you do. Damn if you don't, parce que si personne ne réagit jamais à cette surexposition de thème woke-là... Si vous n'aimez pas woke, appelez ça comme vous voulez, gauchiste, diversitaire. Utilisez le mot que ça vous tente. Si vous ne réagissez pas à ça, ça donne, comme ce que le montrait Samuel Fitoussi dans son livre Woke Fiction qu'on a reçu en entrevue, ça donne une série de séries et de trucs télévisuels, des livres réécrits, des thématiques imposées, ça donne l'écriture inclusive, ça donne toutes les crises de séminaires sur les terres non-cédées que tout le monde nous écrit en privé et dira « je travaille à telle place ». Aujourd'hui encore, j'ai passé une journée en séminaire avec un genre de géo nous expliquant comment utiliser nos pronoms dans des courriels. Ce n'est pas des jokes. Des gens qui nous écrivent ça pour rien. Et pourquoi ce truc-là s'installe de manière insidieuse? Parce que personne proteste et que tout le monde acquiesce, sauf en privé, en mentionnant bien de jamais dire qu'ils ont dit ça. Parce qu'il y a un régime de terreur, c'est ce que Buck Côté appelait le totalitarisme sans le goulag. C'est exactement là qu'on est. Donc ça, c'est le « damn if you don't ». Et « damn if you do », c'est ce qu'on a vu en fin de semaine. Vous réagissez, donc vous êtes d'extrême droite, donc vous êtes un fasciste, donc c'est la preuve qu'on a raison de s'attaquer à vous. Parce que vous êtes une menace pour la démocratie, vous êtes une menace pour le vivre ensemble, parce que, écoutez, vous voyez, vous, vous êtes contre la diversité, vous êtes contre les gros, contre les gays, ils comptent, tout ce que vous voulez. Alors qu'en réalité, le message profond, je pense, c'est le sentiment profond qui est ressenti par une majorité de gens en dehors de l'Occident et même dans l'Occident lui-même, c'est de dire, je vais le dire à la québécoise, quand je consomme du divertissement, je peux-tu avoir la crise de pain? C'est ce que, absolument, c'est ce que, je t'en avais parlé en fin de semaine, c'est ce que Gary B. Kler, Nerd Rodic, que j'écoute sur YouTube, explique, ce qu'il appelle l'escapism, en français, je ne sais pas trop comment traduire ça, l'échappisme, ou quoi que ce soit, en fait, en bon québécois, tira la plug. C'est quand tu écoutes, que ce soit n'importe quelle forme d'art, une pièce de théâtre, un film, une série télé, tu te déplogues, on dit souvent que le temps passe vite, on rentre dans le cinéma et c'est pour ça que la planète t'a arrêté de tourner et un peu, comme on dit des fois, se rentrer à la tête dans le bol de Kool-Aid, c'est un peu se rentrer à la tête dans la série, t'es immersé, t'es immergé, t'es immersé dans cette série-là, dans ce film-là, tu rentres comme si l'univers serait vrai, t'es vraiment embarqué là-dedans dans l'histoire et tout ça, bien sûr, uniquement si c'est bien écrit, si c'est écrit comme de la merde, tu risques de te déconnecter assez souvent, mais c'est ça, puis quand tout va bien, puis tu sais, un des jeux que, je prends l'exemple d'un jeu vidéo, mais tu sais, Starfield, le dernier jeu d'exploration de science-fiction de Bethesda Game Studios, la même qui ont fait Skyrim et Oblivion et peu importe, tu sais, ils demandent tes pronoms puis les personnes qui t'interagissent sur les différentes planètes ils agissent tous comme des estides californiens du 21e siècle. Oh oui. Tu sais, c'est ça aussi, tu sais, tu vas te dire, ouais, mais c'est fait par des californiens et tu vas te dire, oui, je le sais, mais c'est ça. S'ils commencent à te demander tes pronoms puis des affaires comme ça puis justement que la diversité est à côté partout puis il y a un épisode qui est dédié à faire un genre de speech anti-white privilege, tu te dis, ah, ça, c'est comme ça te revient, ça te replogue dans le monde réel puis tu te dis, ah, ben ouais, je peux-tu avoir la si bonne acte de paix? Puis c'est pas juste une question de juste relaxer pour relaxer, c'est que le, quand on dit que la culture est importante, les références culturelles, tu sais, que vous aimez ou la science-fiction ou non, Star Wars a été extrêmement, a eu extrêmement d'impact dans le monde de la culture occidentale que vous le voulez ou non, ce qu'on appelle le Heroes Journey, ajoutez le Seigneur des Anneaux là-dedans et plusieurs autres, à quel point tellement de jeunes et de gens se sont comparés à Luke Skywalker, tu sais, ou n'importe quoi aussi qui représentaient, les valeurs qu'il représentait, mais avoir de moins en moins de références comme ça, oui, il y en a qui vont rester jusqu'à jamais, mais c'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est pas juste perdre deux heures puis se pogner le beigne puis aller passer à d'autres choses après. La culture, vous allez penser que je suis de gauche en disant ça, mais la culture a son impact, la culture a sa vivante. par contre, c'est pas en forçant d'engorge les gens des concepts politiques à travers la culture qui vont passer plus vite. Il y a une manière de le faire, une des séries extraordinaires qu'il a faite de manière magistrale, c'est Star Trek The Next Generation avec Patrick Stewart. Souvent, quand il y avait des sortes de dilemmes politiques sur certains enjeux dans un épisode précis qu'ils ont fait plusieurs fois, souvent, ils ne prenaient pas position, ils montraient un côté, ils montraient l'autre, ils expliquaient la moralisation des deux puis c'était à toi de faire ton idée. C'était parfait. Mais là, c'est juste un bord puis c'est tout blanc, tout noir, c'est de la surdiabolisation d'un côté. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est que là, on est rendu dans un stade où on est dans... C'est ma fameuse phrase, je la répète tout le temps parce que pour moi, je pense qu'elle dénote une vérité fondamentale. C'est quand je dis le centre-gauche d'hier et l'extrême-droite de demain. Il y a à peine dix ans, je dirais même cinq ans, un tel spectacle aurait été ridiculisé. Écoutez, c'est l'équivalent à ce qu'on a vu dans plusieurs scènes du spectacle que faisait RBO en parodiant les Olympiques lorsqu'ils avaient fait les Olympiques gays. Ah oui, les Out Games, la vidéo est toujours sur YouTube. Les Out Games dont la vidéo est toujours sur YouTube. Donc là, on est dans une logique où il y a une extension infinie de l'extrême-droite. Donc tout le monde est en train de devenir fasciste parce que c'est de plus en plus weirdo et de plus en plus de gens regardent ça et n'osent pas trop le dire. Ils se disent, voyons, sacrament, le gars tout nu, bleu. Il y a même un gars qui avait une testicule sortie, ses pantalons. On ne comprend pas trop c'est quoi le concept en arrière de ça, mais c'est ça. Et dernier point sur ça, je veux partager la réflexion de Fergan Azieri qui est un de mes personnages français préférés. Je vais le mettre en plein écran parce que je trouve que c'est excellent. C'est un acteur? C'est quoi? Non, Fergan, c'est un intellectuel français qui écrit plusieurs livres, il écrit dans des trucs. C'est un intellectuel français noir et libéral. Ça fait que c'est intéressant à suivre. Et il répond à un gars qui écrit encore la même affaire que je vous ai dit tantôt. Regarde ce qu'il a dit le gars. Update, je n'aime pas les Jeux olympiques, mais cette cérémonie d'ouverture était incroyable. Vive le wokisme, et vive les larmes de l'extrême droite. Donc lui, il trouve ça extraordinaire. Je vais vous lire le message, je n'ai pas besoin de le mettre à l'écran, mais je vais vous lire le message de Fergan parce que je pense qu'il résume, je pense que sa réflexion est extraordinaire. Il dit « On ne le dira jamais assez, les commentateurs qui fustigent l'esthétique classique au nom de la diversité sont en réalité les plus gros pourvoyeurs de clichés racistes. Le pire est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Comme les suprémacistes blancs qu'ils exècrent, ils partent du principe que la culture classique et les belles lettres seraient un truc de blanc, tandis que les noirs et les arabes seraient constitués de manière à préférer la culture TikTok. C'est en vertu de ce préjugé douteux que M. Slama, pourtant fils d'un grand intellectuel, reprochait à Gabriel Attal de sacraliser la lecture et de dénigrer les réseaux sociaux. Il n'y a pas lieu de dénigrer personnellement Aya Nakamura, qui est l'artiste qui a fait la prestation en question, mais la manière dont les bobos sortis des grandes écoles ont voulu la présenter comme l'icône de la diversité en prétextant sa couleur de peau et son usage libre de la langue française. Il y a quelque chose de fondamentalement raciste et paternaliste là-dedans. Un jour, certains comprendront qu'on peut tout à fait avoir un taux de mélanine sensiblement plus élevé que la moyenne et aspirer à une esthétique exigeante. Alors, quitte à vouloir exhiber des noirs pour les représenter, en partant du principe douteux qu'un noir ne puisse pas se sentir représenté par un blanc, pourquoi ce type d'icône de la diverticité ne reviendrait-il pas à Alexandre Dumas, par exemple? Descendant d'une esclave noire affranchie, cet écrivain est l'un des plus lus à l'étranger. Au passage, allez tous voir le conte de Montecristo avec Niné. Il est magnifique. En toute logique, la propagande dite woke devrait en faire des caisses sur le parcours de cet écrivain qui a publié la plupart de ses romans avant l'abolition définitive de l'esclavage. Alors, pourquoi? Est-ce parce que Dumas appartient à ceux que Judith Bernard qualifie de « traîtres à leur race » au motif qu'ils utilisent un langage châtié, manient la langue française avec élégance, utilisent l'histoire de manière talentueuse au service de ses intrigues? Pourquoi ce titre d'icône de la diversité ne reviendrait-il pas au compositeur classique Joseph Bologne de Saint-Georges? Est-ce parce que ces œuvres exigent un niveau de technicité inadapté à ces minorités, à qui il ne faudrait pas trop en demander, médiocre qu'elles sont? Il n'y a pas plus universel et inclusif que l'esthétique classique. Ce n'est pas un hasard si Paris est l'une des villes les plus visitées au monde et que des millions de touristes venus d'Asie, d'Afrique et des Amériques s'empressent d'admirer son architecture pour ensuite s'en vanter sur les réseaux sociaux. Pour revenir sur ce que nous disions hier, si la première réaction qui vous vient à l'esprit après une représentation artistique est de vous délecter des larmes et de la colère de votre prochain, alors vous avez une sombre vision de l'art, de la culture, du monde et de l'humanité. Je ne crois pas que les architectes, les peintres, les sculpteurs qui ont forgé les plus belles villes du monde l'ont fait avec la sordide intention de faire rager l'adversaire autrement qu'en suscitant chez eux une saine jalousie. Est-ce que vous... C'est drette sur le boule d'aille. Tu sais, les gens qui ont fait le musée du Louvre quand ça a ouvert, pensez-vous qu'ils ont fait ça en disant on va faire de quoi tellement lait, tellement choquant que tous les fachos qui vont venir vont pleurer et on va aimer ça. Tu sais, pensez-vous quand ils ont designé l'art de triomphe, pensez-vous qu'ils se sont disant on va faire de quoi tellement lait que les maudits français réactionnaires qui vont regarder cet art-là, ils vont pleurer à toutes les fois et nous autres on va se délecter de leur souffrance. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est weird. Il y a quelque chose là-dedans qui est... Ce n'est pas de l'inclusion, c'est de la division qu'ils font. Mais c'est carrément ça, on est dans Orwell inversé, le beau devient le lait, c'est l'inversion des valeurs. On dit qu'on prend de l'inclusion, mais en réalité, on fait un spectacle dans le but officiel de faire réagir la moitié de la population négativement. Ça, ce n'est pas de l'inclusion, c'est de la provocation en fait. Absolument. Puis la provocation dans l'art, ça peut exister à micro-échelle, mais quand tu fais quelque chose d'aussi gros que ça, c'est... En tout cas, c'est... Ma réflexion là-dessus n'est pas définitive, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, du grotesque dans ce qui a été fait. Puis la réflexion de Fergan là-dessus, qui n'est quand même pas ce qu'on pourrait appeler un suprémacisme après un suprémacisme blanc. Ah, mais attends, ils vont faire comme le... C'est pas un vrai noir, c'est ça. C'est ça, ils vont faire comme le LA Times, ils vont le traiter de la face noire de la suprémacie blanche. En passant, c'est un article qui existe pour de vrai de la suite de 2021 du LA Times, ça en parlant d'un autre gars. Ah, mais c'est pas long qu'ils vont commencer à dire que même s'il est noir, c'est un suprémacisme blanc. On est rendu dans cette époque-là, les amis. Oui. Donc là, en terminant, parce qu'on va s'en aller sur Patreon dans quelques instants, imaginez-vous donc que Donald Trump était en allocution, a fait une présentation devant les chrétiens américains et dans un truc qui s'appelle Turning Point Action. Et il a dit à un moment donné que là, en fait, c'est repris par tous les médias en ce moment-là. Ça a l'air que Trump a confirmé qu'il allait être un dictateur et qu'il n'y aurait plus jamais d'élection. Ils ont pris une clip de 24 secondes, 22 secondes de son allocution. Ils ont coupé le début, ils ont coupé la fin et ils ont dit voici ce qu'il a dit. Dans la clip, ce que tu entends, tu l'entends dire, si vous ne votez pas, en fait, votez pour moi et dans 4 ans, vous n'aurez plus besoin de voter. En faisant sous-entendre... Il l'a dit! Il l'a dit! En laissant sous-entendre que c'était la dernière fois que les gens votaient parce qu'après, ça allait être une dictature. Donc, je vais vous présenter en conclusion le saignement un peu plus complet avec le contexte parce que quand on n'a pas le contexte, on ne comprend pas. Donc, ça va... Attendez une seconde, je vais essayer de l'ouvrir. Je suis capable de l'ouvrir ici. Ça ne sera pas long. Ah non, puis ça... Même certains de nos grands médias ont osé partager ça pour dire que... Ils disaient justement qu'ils allaient pouvoir voter deux fois. C'est ça. Donc, quand on va dans l'extrait complet, ça donne ce qui suit pour avoir un peu de contexte. là... Juste dire, quand tu t'enlignes pour faire une dictature, la première affaire que tu fais, ce n'est pas « restore the free speech ». Non, c'est ça. Ce n'est pas privatiser des médias publics. Non, c'est ça. Déjà, en partant, ça devrait allumer une lumière. Donc là, il est en train de dire qu'on va s'assurer que le processus électoral est fair, que les gens qui votent ont des papiers, etc., etc. C'est la priorité numéro un. Donc, ça, je continue. avec papier ballots, proof de citizenship et une chose qui s'appelle voter ID. Vous savez, quand tu negrosse, et je fais ça avec les démocrates, et je negrosse avec eux les temps on ce, mais je dis, « Tu, nous devons changer nos laws de voter Nous devons commencer avec voter ID. Tout le monde a ce qui nous a dit, « Non, non, la discussion jamais n'est pas plus any further. Je disais qu'il faut avoir des idées, il faut avoir des idées, il faut avoir des idées. Non, nous n'allons pas le faire. Il y a une raison qu'ils font ça, parce qu'ils veulent qu'ils font ça. Il y a une raison qu'ils font ça. Il y a une autre chose. Vous savez, dans leur convention, quand ils ont leur convention, ils ont un voteur tag sur eux, plus de leur chest, depending sur qui, 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 ils sont en train de faire. Il y a une chose. Il y a un nom, 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 des idées, des adresses, il y a tout. Sinon, vous ne pouvez pas entrer dans la convention nationale démocratique. Mais avec le vote, l'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire, peut-être, de nombreuses manières, c'est qu'ils ne veulent pas approfondir les idées. C'est parce qu'ils veulent le cheat. Mais jusqu'à ce moment-là, les républicains doivent gagner. Nous devons gagner cette élection, la plus importante élection ever. Nous voulons un landslide qui est trop gros pour riguer. Donc là, ça, c'est le bout d'avant qui a été enlevé. C'est ce que vous venez d'entendre où il dit les démocrates ont un double discours. Quand ils organisent leurs conventions, ils veulent avoir des voter ID pour les gens, mais ils n'en veulent pas aux élections générales. Nous autres, on va mettre fin à ça. C'est ça. Ce qui est vrai en passant, il y a eu un bill présenté par les républicains qui s'appelle le Safe Election Act qui a été bloqué à de nombreuses reprises au Congrès par les démocrates parce que supposément, c'est raciste. Et supposément, c'est être raciste parce que demander une ID pour des élections fédérales américaines dans le pays le plus puissant de la planète, on ne veut pas ça. C'est ça. Donc là, arrive le bout qu'ils ont gardé, sans le contexte du début. Je veux sauver l'Amérique, vous trouverez vos amis, vous trouverez votre famille, vous trouverez tous les que vous connaissez, et vote. Votre early, vote absentee, vote sur l'Élection Day. Je ne sais pas comment, mais vous devez sortir et voter. Et, encore une fois, les chrétiens, vous devez sortir et voter! Just à ce moment-là! Vous n'avez pas à faire ça encore. 4 ans plus, vous savez quoi? Il va être fixé, il va être bien. Vous n'avez pas à voter, mes chrétiens, je vous aime, je suis un chrétien, je vous aime. Vous devez sortir et voter. Dans 4 ans, vous n'avez pas à voter de nouveau. On a le fixé tellement bien, vous n'allez pas à voter. En conclusion, l'Amérique a toujours été une nation... Vous avez compris, là? Ils ont pris le bout où il dit «You won't have to vote again». Ils ont dit «Ah, ça y est, il vient d'annoncer qu'il va faire une dictature». Alors que ce qu'il dit clairement, c'est qu'il y a un problème, il faut le régler. C'est le problème que les gens peuvent aller voter sans identification dans certains endroits. On va le régler. OK? Ensuite, il dit... Pourquoi il dit ça? Il dit que les chrétiens aux États-Unis sont connus pour un faible taux de participation. Donc, en gros, il dit «Là, on a un problème à régler, je vous invite à aller voter. Votez, votez, votez le plus possible. Dans 4 ans, vous n'aurez pas besoin de vous faire suer. Si vous ne voulez pas voter, votez pas». C'est ça qu'il dit en réalité. Mais ils ont transformé ça. Et là, c'est un matin, c'est dans TVA, c'est sur CNN, tout ça. «Trump, il est en train de dire que ça va être une dictature s'il est élu». Moi, regarde, je ne vous dis pas quoi penser. Faites votre idée avec ce que vous venez d'entendre. Pensez-vous sérieusement que ce qui vient d'être dit, c'est quelqu'un qui affirme que s'il est élu, il n'y aura plus jamais d'élections et il va être dictateur? C'est sérieux? Il y a vraiment des gens qui pensent ça? Oui. Écoute... Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute? Dans le TDS, on ne sait plus quoi faire. Oui, c'est ça. Dans le Patreon, on s'en va là immédiatement. Je vais vous présenter un autre épisode de ce genre-là qu'on a oublié où les médias sont encore faits prendre à mentir et aussi, on a Éric Duhaime qui a donné un coup de pied dans le nid-gaype et un texte de la presse hashtag le blog étudiant derrière la porte. Ouh...